coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à notre quatrième jour de cookmas aujourd'hui je vous montre comment je fais mon lait évaporé oui mon lait aussi appelé le lait concentré non sucré voilà je vous montre comment je fais ça franchement je suis quelqu'un qui aime beaucoup le lait évaporé je mange ça avec mes céréales je préfère même le lait évaporé comparé au lait normal donc vraiment je vous montre comment je fais mon lait évaporé maison allez on y va ici dans ma casserole j'ai 6 litres de lait écrémé oui du lait écrémé surtout ça ne doit pas être demi écrémé non ça doit être du lait écrémé à tout prix voilà et voilà on va juste mélanger mélanger le feu doit être à feu doux ou moyen ce qui est sûr le lait ne doit pas bouillir ça doit seulement frémir voilà ça va chauffer au point de commencer à frémir et ça doit rester à cette position de frémissement voilà faudrait pas que ça commence à bouillir et ça va frémir comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne notre lait évaporé voilà c'est tout ce qu'on fait donc de temps en temps je viens je mélange un peu voilà peut-être chaque 10 minutes chaque 5 à 10 minutes au début voilà je viens et quand ça commence à frémir peut-être je vais venir chaque 30 minutes pour venir remuer un peu vous allez voir suivez la vidéo et vous verrez ok donc après à peu près 30 minutes voilà je reviens voilà ce que je constate vous voyez il y a une peau qui se forme au dessus du lait voilà c'est pas un problème tout ce que vous devez faire c'est d'enlever seulement utiliser votre cuillère pour enlever la peau remuer n'est pas besoin de vous débarrasser ça vous pouvez laisser dedans on va filtrer à la fin de toute façon voilà mais juste essayer de déplacer ça un peu pour permettre au lait de continuer de s'évaporer à peu près une heure après encore je reviens j'enlève encore la peau vous voyez le lait est en train de frémir il n'est pas en train de bouillir il est en train de frémir voilà donc je viens j'enlève la peau voilà pour laisser le lait continue d'évaporer et voilà donc une heure trente après environ une heure trente après voilà ce qu'on obtient il ya toujours une peau dessus je viens j'enlève en fait j'ai une pression j'ai l'impression en fait que quand il ya la peau dessus le la vapeur n'arrive pas à s'échapper en fait parce que la vapeur est bloqué en dessous de de la peau qui s'est formé au dessus là voilà donc je viens je pousse pour laisser le lait continue de frémir vous voyez ça frémit ça ne bouille pas ça frémit donc je laisse le lait continue de frémit voilà et là maintenant ça fait à peu près deux heures oui à peu près deux heures et là finalement notre lait est prêt parce que vous voyez que la quantité a diminué de 6 litres on a maintenant 3 litres vous voyez on voit la marque où c'était quand ça a commencé et où c'est maintenant dont on a à peu près la moitié c'est ce qu'il vous faut faut laisser le lait évaporer jusqu'à son jusqu'à la moitié on fait jusqu'à ce qu'on est la moitié de la quantité initiale en fait voilà donc voilà et la couleur a changé aussi on a la couleur du lait évaporé voilà de la couleur blanche du lait et crémé on a la couleur crème du lait évaporé voilà et voilà après avoir laissé notre lait reposé pour refroidir on doit laisser le lait refroidir pour pouvoir remplir nos bouteilles et tout filtrer et remplir nos bouteilles voilà ce qu'on obtient 1h30 de repos le lait a refroidi et maintenant on va filtrer le lait et on va remplir nos bouteilles voilà comme on dit les vieilles marmites font de bonne sauce la casserole que j'utilise là ça fait 16 ans que j'ai cette casserole là c'est une tata qui me l'a offerte lors de mon mariage quand je me suis mariée elle m'a offert ça comme cadeau de mariage et depuis lors je l'utilise mais c'est ma casserole yaourt j'utilise cette casserole pour faire que du yaourt parce que je veux pas d'odeur d'odeur dans mon yaourt dans mon lait et tout donc c'est pour faire que du yaourt c'est pour ça vous voyez la casserole est vieille comme ça voilà voyez voilà on a un lit de lait ici que je viens de filtrer la couleur est bien crème et couleur crème comme le lait évaporé voilà on a notre lait évaporé ici c'est un peu liquide à ce niveau là vous allez voir que quand vous allez mettre ça dans le frigidaire voilà il va s'alourdir un peu le lait va devenir un peu plus épais voilà c'est complètement normal donc on va remplir nos bouteilles on a ici à à peu près trois litres de lait on a commencé avec 6 litres de lait crémé et on a un résultat de 3 litres de lait évaporé voilà après avoir rempli vos bouteilles tout ce que vous avez à faire c'est de les conserver au réfrigérateur oui c'est du lait il faut que ça soit au réfrigérateur ne peut pas laisser ça dehors voilà et une fois que vous mettez sur le réfrigérateur assurez vous de le consommer au bout de sept jours maximum sept jours voilà après sept jours de grâce si vous en avez débarrassez vous de ça c'est du lait c'est du fait maison voilà il n'y a pas de conservateur dedans il n'y a rien de tout ça voilà donc vous faites vous mettez au réfrigérateur sept jours en tout cas moi c'est ce que je fais je mets au réfrigérateur et sept jours maximum après ça je refais un nouveau lot dont je fais de sorte que la quantité me suffisent pour seulement sept jours à moi et à ma famille et après les sept jours voilà si je veux refaire je refais encore une nouvelle quantité une chose est sûre c'est que c'est beaucoup mieux que le lait évaporé vendu en supermarché là au moins vous l'avez fait vous même vous savez que vous avez que du lait comparé au lait évaporé en conserve au supermarché on sait pas ce qu'ils ont rajouté dedans et tout là au moins je sais ce que j'ai dedans je sais ce que je vois voilà donc après avoir rempli mes bouteilles mon lait est terminé il me reste que cette quantité j'ai à peu près 3 millilitres 300 millilitres de lait là qui me reste là mais bon je mets pas ça dans une bouteille j'aurai besoin de ça pour une recette juste après cette vidéo voilà mon lait prêt merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau merci vous avez aimé n'oubliez pas de liker et de souscrire pour plus de vidéos merci que dieu vous bénisse et à demain merci